Dans la vidéo 176, on a calculé le nombre dérivé de f en a pour le cas particulier quand f de x égale x cube. La fameuse fonction cubique, ou fonction cube, dans la représentation graphique, c'est à peu près celle-ci. Donc, je rappelle que f' de 1 égale 3, ce qu'on a calculé, ça veut dire que la pente de la tangente à la courbe passant par le point M de coordonnées 1 et 1, qui est là, cette tangente, a la pente 3. Ça veut dire que son équation s'écrit y égale 3x plus P. 3, c'est la pente, et P, c'est l'ordonnée à l'origine. Comment calculer P ? Bien sûr, cette tangente passe par le point M, donc les coordonnées du point M vérifient cette équation. M appartient à T, donc je remplace x par 1 et y par 1, j'obtiens l'équation 1 égale 3 fois 1 plus P, du coup P égale moins 2. Du coup, la tangente T s'écrit y égale 3x moins 2, à partir d'ici. J'ai donc l'équation de cette tangente, que bien sûr, avec un logiciel, on pourrait la définir bien plus joliment. Elle passe par le point 1, 1, et par un autre point, pour la fixer, je prends par exemple x égale 0, x égale 0, y égale moins 2. Donc ici, c'est le point P majuscule de coordonnées 0 et moins 2. Comme ça, je peux la tracer plus exactement, si bien sûr, j'en ai envie. Non, c'est vrai, ce n'est pas très joli. Allons voir ce que Géogébra peut faire pour vous. Et voilà ! Bien sûr, j'ai modifié le rapport des axes. Pour bien voir la fonction cube, j'ai mis l'unité sur le x, 5 fois plus grande qu'unité sur le y. L'axe x, l'axe y, le point M de coordonnées 1, 1, la tangente, l'équation y égale 3x moins 2. Elle coupe, elle coupe l'axe y au point de coordonnées 0, moins 2, elle coupe encore une fois la courbe plus loin, au point de coordonnées moins 2, moins 8, comme on peut vérifier. Et voilà, la fin de la tangente à une courbe, passant par un point donné. Merci Leibniz, merci Newton, merci les grands créateurs du calcul différentiel.